bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette vidéo et donc je vais commencer pas vous présenter ce que j'ai trouvé chez denner et après donc je vous parlerai en fait ma journée d'hier donc là je suis désolé si vous entendez du bruit ou des voix parce qu'ils sont en train de travailler ils continuent les travaux donc là je suis un peu comme dirais-je énervé parce que partout ils ont commencé les salles de bain et les cuisines et pas chez moi donc chez moi comme ils ont cassé par erreur ils ont cassé le mur donc là ils sont en train de tout refaire donc la salle de bain et la cuisine ils sont en train de tout refaire donc il ya que chez moi qui n'ont pas encore commencé à faire à mettre les cuisines et les baignoires donc là je suis je suis énervé quand j'ai vu ça mais bon bref faut pas que je m'énerve parce que la journée que j'ai passé hier en fait c'était c'est vraiment dû au stress et je continue je commence par d'énerve donc chez denner je me suis pris en fait des mouchoirs comme ceci donc ça il m'en faut là il ya du bruit mais je n'ai pas le choix je vais essayer de de réduire le bruit en faisant le montage parce que là on entend vraiment fort donc là j'ai pris une boîte de choix de 150 mouchoirs depuis j'ai pris des choses en tension donc j'ai pris des champignons donc j'en ai pris des banquettes à moins 50% là je suis désolée pour la luminosité mais je n'ai pas le choix donc dehors il fut très très mauvais et la lumière de jour j'ai essayé de la lumière de jour la lumière artificielle j'ai essayé de la mettre mais c'est encore pire donc voilà j'ai mis à juste la lumière voilà la pièce donc ça va faire la sphère je disais que j'ai pris deux baquets de champignons comme ça c'est ce sont des champignons bruns et on aimerait dire en fait ces champignons là donc je crois que j'ai appliqué les prix comme ça je mets pas les prix en bas en bas d'info donc donc comment dirais-je je vais commencer donc je vous ai présenté le les mouchoirs et les mouchoirs les mouchoirs ils sont à 85 centimes et les champignons et c'était un de 10 moins 50 donc j'ai payé de 10 en fait les deux baquettes donc ça c'est très bien et là il y a du fruit donc je suis désolée vraiment donc j'ai trouvé du raisin à moins 50 j'ai pris du raisin blanc donc du raisin blanc comme ceci alors c'était de 45 moins 50 donc j'ai payé 1,25 donc tous les baquettes et c'était à moins 50 donc j'en ai pris trois donc 1,25 la baquette j'en ai bien un raisin blanc donc j'ai pris du raisin rouge sans pépins donc comme ceci ça bon après c'est pas c'est pas la saison mais le raisin est bon et je me laisse encore une baquette voilà donc j'ai pris du raisin rouge avec peu de pépins donc voilà moins 50 aussi donc 1,25 les 500 donc c'est bon sinon après ça ça revient cher donc 2,45 donc ça fait ça fait 5,90 kg donc voilà mais on n'est pas en saison non plus et j'ai pris deux baquettes de salade alors j'en ai pris deux c'est les mêmes c'est les deux mêmes donc c'est c'est des salades au poulet et riz donc 340 grammes par baquette donc moins 50 donc c'était 4,95 donc 2,50 la baquette donc ça ça va être pour ce soir je vais faire un petit mélange en fait dans un grand bol je vais mettre les deux baquettes je vais je vais tout mélanger et on va manger tous en fait parce que j'en ai pas trouvé plus sinon j'aurais pris plus il y en avait mais c'était pas en promotion donc il y en avait deux en promotion donc je les ai pris donc voilà et je trouve que 5,5 euros et 5 francs pour une baquette comme ça en fait c'est cher donc là j'ai pris les deux pour 4,95 donc ça c'est vraiment très bien et là je vous présente tout ça dans ma chambre parce que je n'ai pas de place où vous filmez pour l'instant et là c'est un peu le bazar aussi dans ma chambre donc parce que j'ai tout stocké un peu n'importe quoi donc voilà donc j'étais obligée et donc aujourd'hui en total j'ai payé 11,45 donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas grand chose mais bon bref des raisins on en a en fait pour deux ou trois jours à peu près trois jours une baquette par jour donc voilà c'est bon et il me reste encore des pommes et il me reste des bananes et il me reste encore deux manques que j'ai acheté la semaine dernière chez MIGO donc voilà ça va faire l'affaire pour deux ou trois jours donc voilà pour le retour de course et là je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé hier parce que voilà j'avais rien en fait j'avais vraiment rien du tout j'avais mal nulle part donc voilà et d'un seul coup en fait j'ai commencé à voir des petites lumières devant les yeux voilà donc vous savez quand vous regardez dans le soleil vous avez en fait après des reflets en fait que vous voyez toutes les couleurs et tout donc c'est ce qui m'est arrivé et au début en fait je pensais en fait c'est parce que j'ai regardé la neige j'étais dehors à la terrasse et je pensais que c'était à cause de la neige mais non c'est pas à cause de la neige donc après j'ai attendu en fait pendant 20 minutes que ça se calme et j'étais ici toute seule avec donc j'attendais que ça se calme mais ça ne se calmait pas en fait j'ai même pris un morceau de sucre en fait je pensais en fait que c'était j'avais le taux bas de sucre donc voilà je pensais que mon sucre a baissé c'est pour ça que j'ai voilà mais non c'était pas ça non plus parce que quand j'ai le sucre qui baisse en fait je commence à trembler c'est pas du tout en fait les mêmes effets que j'avais et et après j'ai commencé à voir en fait c'était de pire en pire je commençais à voir du noir en fait je pensais que j'allais m'épanouir en fait j'avais tellement peur que je savais pas quoi faire en fait et j'ai appelé Emilia en fait pour qu'elle appelle mon mari pour qu'il vienne m'a ramené aux urgences et je dis ah mais je vais appeler les urgences les pompiers parce que là j'en pouvais plus en fait c'était vraiment et en plus je commençais à avoir peur j'ai commencé à avoir peur pour de m'épanouir en fait et j'ai pris ma tension elle était à 170 170, 110 et le pouce 102 donc j'avais vraiment peur et ça c'était dur à la peur c'était pas parce que j'avais une tension élevée donc après mon mari il est arrivé on est parti aux urgences et aux urgences en fait j'ai attendu et j'ai vu un ophtalmo parce qu'ils m'ont tout de suite en fait ramené en fait en urgence pour les yeux en ophtalmologie parce que j'avais que des problèmes des yeux en fait j'avais mal nulle part même pas aux yeux et donc il m'a dit en fait ils m'ont mis les gouttes pour voir la fondue de l'oeil et il m'a dit en fait que mes yeux étaient très très bien donc mes yeux sont en bonne santé mais c'est parce que j'ai des migraines mais je dis mais j'ai pas de migraine il me dit ah mais non non mais vous avez une migraine des yeux donc je ne savais même pas que ça existait les migraines des yeux donc il m'a dit ça il m'a dit que c'était soit dû au stress soit l'alcool soit la cigarette il m'a dit je fume pas je ne bois pas je dis voilà mais peut-être au stress parce que samedi j'ai travaillé et on avait vraiment vraiment beaucoup de boulot et j'étais comme stressée un peu donc je pense que c'était c'était dû à ça en fait c'était dû à la fatigue plus parce que je me sentais très 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 fatiguée et voilà quoi c'est donc je travaillais avec des personnes qui qui faisaient pas leur boulot donc j'étais obligé de tout contrôler j'étais obligé de tout refaire derrière donc voilà ça m'a ça m'a j'étais sous tension quoi c'est vraiment voilà mais j'avais je comprenais pas parce que j'avais mal nul part vraiment nul part donc là fait vraiment pas attention ma tête parce que j'avais pas envie de me laver les cheveux après ce que j'ai vécu hier donc j'avais trop peur et je me ferai sur les cheveux parce que sinon ça devient insupportable après bref donc je fais je vais faire la vidéo comme ça donc je verrai après donc voilà je vous ai un peu expliqué comment j'ai passé ma journée d'hier donc une seule journée mais bon bref ça arrive donc voilà donc en espérant que ça va pas revenir en fait ce que j'ai vécu hier parce que c'est vraiment désagréable c'est que vous n'avez mal nulle part et que vous vous avez le sentiment en fait que vous allez vous allez fondre donc que vous allez que vous n'avez pas en fait vous voyez plus rien en fait et c'est ça en fait c'est la peur c'est plus la peur que j'ai eu que voilà quoi et là je vais mieux donc je vais mieux mais j'ai une barre à ce niveau là aux yeux donc franchement j'espère que ça va passer parce que sinon c'est désagréable est ce que c'est les gouttes qui m'ont mis dans les yeux qui me font ça ou je sais pas je sais pas donc je verrai mais en tout cas je vais beaucoup beaucoup mieux donc sur ce je vous fais très très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait laissez des pouces des pouces bleus je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye